Le temps d'une visite à l'aéroport, ils se sont retrouvés sans le savoir dans la mire des espions canadiens. Des dizaines de milliers de voyageurs, leurs téléphones, leurs tablettes, détectés par le réseau sans fil d'un aéroport non identifié, leur empreinte digitale électronique envoyée au Centre de la sécurité des télécommunications, qui les a suivis à la trace pendant des jours. Comme si votre téléphone, dit ce spécialiste... ...était devenu un bracelet électronique. L'opération est expliquée dans cette note du Centre de la sécurité des télécommunications, datée du 10 mai 2012. Le document top secret obtenu par la CBC est l'un de ceux coulés par l'ex-consultant de la CIA, Edward Snowden. L'agence d'espionnage canadienne voulait voir si elle pouvait suivre quelqu'un grâce à son téléphone en surveillant ses apparitions sur Internet, à l'aéroport, à l'hôtel, dans les cafés, chaque fois en fait qu'il passait près d'une borne de service sans fil. L'expérience est un succès, conclut le document appelé à transformer le monde de l'espionnage. La commissaire à la vie privée de l'Ontario est renversée. C'est incroyable, dit-elle, que le Centre puisse mener ce genre d'opérations. C'est que la loi interdit au Centre d'espionner au Canada ou des Canadiens, comme le soulignait récemment son grand patron. Par courriel, le Centre de la sécurité des télécommunications affirme qu'il respecte la loi, que la collecte de données n'est pas illégale, que les gens ne sont pas suivis, que les conversations ne sont pas écoutées. N'empêche, ce spécialiste a de sérieux doutes sur la légalité de l'opération. Et se demande surtout comment l'agence d'espionnage a pu avoir accès à tous ces réseaux normalement qualifiés de sécuritaires.